Dan Groover né en Israël en 1970 et commence sa carrière artistique à Paris avec l'apparition du hip-hop en 1984. En 1988 Groover s'installe aux Antilles, entreprend des études à l'école des Beaux-Arts de Martinique et exporte son travail jusqu'aux Etats-Unis. En 1998 il quitte les Antilles pour Jérusalem, changement de décor qui va l'inciter à puiser son inspiration dans les écrits araméens et hébreux du Talmud et du Midrash. Cette artiste, synthèse du pop-art, art urbain et de l'art juif, décrit l'isolement d'être artiste à Jérusalem. Les artistes sont toujours dans une espèce de bulle, sont toujours dans un univers qui leur est personnel. Mais c'est vrai qu'en Israël et à Jérusalem en particulier, c'est d'autant plus vrai et d'autant plus marqué. Maintenant c'est vrai qu'en plus de ça, quand tu cherches à développer un art juif, alors là tu n'as pas de public. Si tu fais de l'art juif et que tu veux t'exposer dans des galeries en France ou à New York, des stames des galeries, c'est difficile, c'est très difficile. Parce que si tu veux, ça se limite à un public juif, c'est de l'art juif. Quand tu parles d'art juif et que tu veux affirmer un certain judaïsme, une certaine tradition ou quoi, alors à ce moment-là, c'est vrai que tu es assez limité parce que dans le domaine communautaire, il n'y a pas tellement de culture. Les gens ne sont pas des fans d'art, ce ne sont pas des amateurs d'art, c'est rare. À 18 ans en fait, j'ai quitté la France pour aller habiter aux Antilles. Et les Antilles, ça a favorisé, si tu veux, le côté développement artistique parce qu'il n'y avait pas de mouvement hip-hop, il n'y avait pas de culture urbaine aux Antilles à cette époque-là, c'est vrai rien. Je ne viens pas d'une famille religieuse, mais ce qui s'est passé, c'est que la démarche artistique m'a amenée à me poser des questions sur moi-même, sur mon judaïsme, où je viens, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, etc. Et à l'âge de 21 ans, on m'a proposé, notamment, c'est mon père, en fait, Zirou le Bracha, qui m'a proposé de faire une exposition parce qu'il a pris en main une galerie d'art. Et il m'a demandé donc de faire une exposition, qui était en fait une exposition de street art en 91, c'était pendant la guerre du Golfe. Je me rappelle très très bien, j'étais aux Antilles et j'ai appelé l'exposition « Quand les bombes parlent ». Et donc, parce que j'étais au courant de ce qui se passait en Israël avec la guerre du Golfe, les bombes tombaient en Israël, en me disant « Tiens, moi je suis là-bas, ils sont là-bas avec les bombes, moi je suis avec mes bombes aérosales ». Donc j'ai fait une exposition de street art et mon retour qui a été fait donc aux Antilles m'a amené en fait à revenir en Israël en 98. Pour que l'art continue d'exister, Dan Groover défend la plus-value émotionnelle qu'une œuvre de pop art ou d'art juif offre au quotidien d'une maison pleine de vie. Les gens, ils vont mettre de l'argent dans une belle monte, dans une grosse bagnole, mais pas dans un tableau. Et c'est un peu à ça qu'il faut arriver, les gens comprennent que quand on a un beau tableau chez soi à la maison, le tableau participe de toutes les énergies qui sont dans l'espace, de ce qui se passe dans la maison. Et c'est ça qui est très important, parce qu'il y a un vécu là, il y a une histoire, il y a un message et les gens ils participent à ça et ça change tout. Moi je sais que j'ai des gens qui ont acheté des tableaux, ils me disent « Du jour que j'ai rentré un tableau chez moi à la maison et que j'ai su ce que tu avais mis dans ce tableau, même si le message était basique, c'était un nouveau sujet de conversation à chaque fois que quelqu'un venait visiter et c'était un nouveau questionnement à chaque fois. Et c'est cette dynamique-là qu'il faut créer pour que l'art continue à exister. Il y a à Besant à Tachem une exposition à Pessar qui va se passer dans le Rovalli-Houdi, dans la vieille ville. Donc ça c'est une chose, c'est une expo où je vais exposer des œuvres qui n'ont jamais été exposées nulle part, que je vais créer spécialement pour cette exposition. Ça va être dans un endroit assez épique, assez spécial, assez riche d'histoire. Ça c'est pour Pessar. Ensuite de ça, je travaille sur différents projets qui sont des projets qui mélangent la peinture et la sculpture. Ça c'est plus orienté pour les galeries. Donc ça c'est au niveau de projet personnel, mais on va dire pour les galeries. Et sinon il y a aussi une exposition qui est prévue, même deux exposition qui sont prévues pour cet été. Une à Tel Aviv et une sur Chez Vézalem. En deux mots, ça veut dire Art. Ça veut dire Aleph Rechtet Art. Ça veut dire Art. C'est de ça qu'on a parlé. Et c'est de ça qu'on vit. J'ai utilisé un surnom qui venait du monde de la musique. Parce qu'en fait, avant de faire des graffitis, je faisais de la danse. Et donc, comme j'écoutais beaucoup de musique, il y avait le mot groove. Donc mon premier graffitis, en fait, je dessinais grooveur. On vit dans un monde où le matériel est très important. L'idée, un peu moins, voire beaucoup moins. Et la création artistique, c'est un mélange d'une chose physique et d'une idée. Et je pense que ce mariage-là, quand il s'exprime dans l'art, les gens ne savent pas l'apprécier assez. Mais c'est vrai que si on arrive à amener ça et à expliquer le contenu, à expliquer la démarche, je pense qu'à ce moment-là, les gens seront tout aussi sensibles à ça qu'à un art figuratif. Échanger un vécu, un message ou simplement créer une esthétique. Dan Grover réussit le pari improbable de faire de son art juif un art populaire et accessible à tous. Un art avec, par et pour la rue.